Mes chers élèves de CER1, voici la solidarité. Écoutez bien la définition de la solidarité. Nous sommes dans l'oral. Activité orale. Bonjour, oral cette fois. C'est la première fois sur notre chaîne, c'est pour vous, pour les élèves de CER1. L'arbre à parole, pas 57. Il s'agit ici de la solidarité. C'est la façon d'entraîner. Alors ici, vous avez deux activités. Les, toutes ces phrases qui permettent de proposer de l'aide. Oui, des lés avec insistance et un temps commun. C'est pour une sorte d'entraînement. Attendez, je vous aide à vous lever. Attendez, je vous aide à vous lever. Faites comme ça. Attendez, je vous aide à vous lever. Attendez, je vous aide à vous lever. Ici, vous voyez moi. Avec respect. Vous parlez aux gens avec respect. Attendez, je vous aide à vous lever. Voulez-vous que j'aille vous chercher un verre d'eau ? Pouvez-je vous aider à porter votre valise ? Pouvez-je vous aider à porter votre valise ? Je peux appeler le docteur si vous voulez. Je peux appeler le docteur si vous voulez. Je peux appeler le docteur si vous voulez. Aimeriez-vous que je vous lise une histoire ? Alors, deuxième activité, c'est vraiment facile. Propose tes services en aide dans les deux situations suivantes. Et toi, dans la liste de mots suivantes. Suivantes. Par exemple, ici, il y a sac, porter, trottoir, pousser, vouloir, course, aider, fauteuil, soulever, pouvoir. Je vous donne quelques exemples pour cette dame, cette vieille dame. Attendez, madame, je vous aide à porter ces deux sacs qui sont en vous. Ces deux sacs de course qui sont en vous. Vous êtes fatigué, alors vous ne pouvez pas porter ces deux sacs. Est-ce que je peux vous aider ? Oui, bien sûr. On passe. Maintenant, ce garçon, il est sur son fauteuil et il ne peut pas, bien sûr, il ne peut pas, il ne peut pas se soulever. Alors, est-ce que tu peux l'aider ? Par exemple, je peux, tout simplement, je peux pousser ton fauteuil, ton fauteuil. Donc, par exemple, est-ce que je peux t'aider à te soulever ? Alors, tu ne peux pas, bien sûr, monter sur le trottoir. C'est impossible. Alors, est-ce que je peux t'aider à te soulever, d'accord, pour que tu montes ici sur le trottoir ? Voilà, c'est ça. Alors ici, à toi, observe le poster des mots aussi, c'est magi-led que proposent les personnages dans chacune des scènes. Alors, il y a un poster ici. Vous pouvez voir ce poster, page 47, si vous voulez bien. Alors, il y a trois images qui représentent ici la solidarité. Par exemple, Omar aide un vieil homme à traverser la route guidée par Rita. Par exemple, ici, Malal donne sa place à une vieille dame à l'autobus. Troisième image, il y a deux enfants ici. Voilà, chacun propose un service à son ami. Voilà, c'est la même chose pour ce garçon qui offre un petit cadeau à ses grands-parents. C'est vraiment très joli. Vous pouvez voir, s'il vous plaît, page 47. Vivre ensemble, la solidarité et l'amitié. Voilà. C'est tout pour le moment. Bon, oui, raconte la dernière fois que tu as aidé un camarade ou une camarade ou une personne âgée. Bien sûr, avec des expressions déjà étudiées, c'est la façon de proposer. Raconte la dernière fois que tu as aidé un camarade ou une camarade ou une personne âgée. Quelle aide lui as-tu proposé ? Par exemple, tu l'as aidé à traverser la route ou tu as laissé la place. Dans l'autobus, ou tu rends un service, ou tu offres quelque chose. Alors, raconte la dernière fois que tu as aidé un camarade ou une personne âgée. Quelle aide lui as-tu proposé ? A-t-il ou a-t-elle accepté ? Et comment t'es-tu senti ? Voilà. C'est un sujet à effectuer dans la classe. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous donc dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo de l'oral, et d'expression orale et de communication. Merci. Mes chers élèves de C01, voici la solidarité. Écoutez bien la définition de la solidarité. Nous sommes dans l'oral. Activité orale. O'halla. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada